salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai vous expliqué comment vous pouvez récupérer des replays qui sont indiqués comme corrompus à la suite d'une mise à jour de fortnite si aujourd'hui en allant dans vos rediffusions vous avez vu ça c'est que vous ne pourrez plus lire tous vos anciens replays sauvegardés donc tous ceux qui sont en rouge sont illisibles celui qui est en orange est un replay que j'ai fait après la mise à jour et en fouillant un petit peu dans les fichiers j'ai trouvé une technique qui permet de pouvoir lire à nouveau c'est ces anciens replays et c'est ce que je vous montrer pour ça vous allez avoir besoin de trois choses votre ancien replay un nouveau replay qui a été fait après la mise à jour et un éditeur hexadécimal en éditeur hexadécimal vous pouvez utiliser celui que vous voulez personnellement j'utilise hxd qui est gratuit et fonctionne sur sur windows 10 vous pouvez le trouver donc à cette adresse que je vous mettrai dans la description de la vidéo alors comment ça se passe donc pour l'exemple je vais prendre ce replay du 17 avril qui est ici et donc le replay d'aujourd'hui qui se trouve ici et je vais glisser les deux dans hxd vous ouvrez vous avez une fenêtre vierge vous glisser les deux donc celui ci et le second voilà vous faites fenêtre mosaïque ce sera plus simple donc en haut on a celui du 19 et en bas celui du 17 d'accord vous mettez sur chacun et ici vous allez sur 32 ce sera plus visible pour cliquer sur la fenêtre du bas cliquer ici 32 donc l'idée c'est de rechercher la valeur qui se trouve avant le égal sur le replay récent ici et de la recopier sur le replay ancien donc pour ça vous sélectionnez votre souris les deux caractères comme je viens de le faire vous faites soit édition copier soit contrôler c vous avez sur le chier du bas vous prenez les deux mêmes caractères et vous collez contrôler ensuite restez bien sélectionné sur cette fenêtre fait fichier enregistré sous et vous l'enregistrer sous un autre nom par exemple modified replay voilà à la suite de ça vous pouvez retourner sur fortnight sortir pour rafraîchir la liste et retourner dans la diffusion et on voit ici que j'ai donc mon nouveau replay modifié que j'ai copié qui lui apparaît maintenant comme replay lisible je vous montre bien si je clique sur l'ancien pas l'option c'est que je clique sur nouveau je peux lire le replay on va lancer pour tester et mon replay se lance donc sans problème je vais défiler un petit peu pour montrer si ça marche bien jusqu'à la fin comme vous pouvez le voir il n'y a pas de souci particulier par ce petit curseur là qui est un peu bizarre d'ailleurs voilà c'était le dernier kill de cette partie donc le replay se déroule bien jusqu'au bout je viens de faire la modification avec un autre replay pour tester ce petit problème de curseur que j'avais sur les plus précédents pour voir un petit peu c'est fait la même chose alors je me souviens un curseur bizarre en plus sur une de mes parties si c'était peut-être sur celle que j'ai pris complètement par hasard et oui ça semblerait bien se confirmer puisque je ne vois pas ici ok il se peut que l'astuce fonctionne toujours à l'avenir avec les futures mises à jour toutefois gardez en tête que si les replays sont marqués comme obsolètes c'est qu'il ya certaines raisons et qui a eu des modifications dans les fichiers du jeu qui font que les précédents replay pourraient ne plus être compatibles et pourraient éventuellement carrément faire planter votre jeu c'est une possibilité donc si vous faites cette modification faites vos scènes tant que vous le pouvez le plus rapidement possible et à l'avenir n'essayez pas de lancer des replays trop vieux sinon il ya de fortes chances pour que ça ne fonctionne pas voir que ça que fasse cracher votre jeu voilà j'espère que cette vidéo a pu vous aider dites moi dans les commentaires si c'est le cas et je vous dis bon replay à tous